... Qui a dit que la chimie c'était compliqué, ardu, réservé aux grosses telles, un peu halluciné, style professeur tournesol ? Pourtant, H2O, ça vous rappelle bien quelque chose, non ? C'était à Lennoncourt, au mois d'octobre dernier. La salle des fêtes accueillait une exposition organisée par l'université de Lorraine, intitulée « En passant par la chimie avec ses labos », elle avait pour objectif de rapprocher les laboratoires de recherche des enfants de nos communes rurales. Vous saviez, vous, qu'on dépollue le sol grâce à des plantes, qu'on peut fixer des panneaux de bois sans colle, ni vis, ni clous, améliorer le rendement des oléagineux sans OGM ? J'en passe et des meilleurs. Les textiles intelligents, par exemple. L'expérience impressionnante, sérieuse ou ludique. Recherche personnelle pour remplir un questionnaire qui, entre nous, n'était pas coton. Voilà une matinée bien employée. Nos jeunes gens pouvaient compléter leurs travaux pratiques par une visite de la Maison du Sel à Arrocourt, où Raphaël et Barbara les attendaient de pied ferme, pour une promenade sur les chemins du sel, promenade virtuelle grâce à une autre exposition, celle qui est installée de façon permanente à la Maison du Sel. Les chimistes en herbe se sont baladés dans le temps jusqu'à l'époque des dinosaures, pour une explication sur la formation de la couche de sel GEM. Sous leurs pieds, ici à Arrocourt, à 160 mètres de profondeur, ils sont descendus dans la mine à Varangéville. La mine et ses formidables engins d'exploitation. On a profité de cette semaine de la science pour faire découvrir à nos élèves la science, et principalement les musées du sel. Dans notre région, on a la chance d'avoir la Maison du Sel. Donc on a découvert ça et on a été invité. Manifestement, ça les a intéressés, ils ont été très attentifs. Oui, apparemment très intéressants. Adam nous a fait découvrir plein de choses, des choses que je ne connaissais pas non plus, donc très intéressants. Les élèves ont été captivés par les renseignements fournis par Adam. Voilà, ils ne connaissaient pas et je pense qu'ils retiendront le sel pour eux, en tout cas, et ce que ça représente et qu'il y en a près de chez nous. C'est que Raphaël et Barbara savent tout sur le sel. Même si leurs études ne les y ont pas directement préparées, elles ont acquis, à force de recherches, de lectures, de contacts, de formations sur le tas, de sel bien sûr. Une culture encyclopédique qu'elles font partager avec enthousiasme. Et tout ce sel remonté des entrailles de la Terre Lorraine, on en fait quoi ? Les enfants ne manquent pas d'idées. La première et la plus répandue étant qu'il sert à faire cuire les pâtes. Mais quoi d'autre ? Raphaël conduit ses visiteurs au fond de la halle. Là, des vitrines recensent les innombrables utilisations du sel. Comme les produits chimiques découverts à le non-cours. Le sel, on le retrouve presque partout. L'alimentation bien sûr, le déneigement, la fabrication du verre, les adoucisseurs d'eau, le dentifrice. On dit que le sel aurait 14 000 usages. En plus, il peut être joli. Voyez ces cristaux de sel colorés de l'Himalaya, de la mer morte, de Chypre ? Certains enfants connaissent les marais-salons de l'Atlantique. Ainsi, le voyage sur les chemins du sel pourrait continuer longtemps. Cette demi-journée riche en découvertes sur le sel, son application dans la chimie contemporaine et ses perspectives d'avenir, ce sont 16 classes, soit près de 500 élèves du Grand Couronné et des alentours qui ont pu en bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada